Voilà, il fallait que ce soit deux artistes belges, et donc c'était mon point de départ. Et après, en cherchant des choses sur les familles belges qui ont soutenu les artistes, je suis tombée sur cette famille que je connaissais déjà, en fait, la famille Villeroy-Evoque. Cette famille de faïenciers, enfin on connaît tous, les assiettes des faïences, comme je dis que je connaissais déjà, c'est que j'étais familière de ce nom-là que je voyais chez moi enfant. Mais ce que je ne savais pas du tout, c'est que la famille Villeroy-Evoque a fait beaucoup, effectivement, pour la reconnaissance d'artistes comme Vincent Van Gogh, puisque Anna Villeroy-Evoque est restée, on peut dire, dans l'histoire, comme la seule personne, la seule et unique personne à avoir acheté un tableau à Vincent Van Gogh. On sait tous ce qu'il en a vendu, hein ? On ne sait pas à qui. Donc là, on saura tout sur l'histoire de la vente de ce tableau, puisque donc Anna Villeroy-Evoque était une jeune femme peintre. Elle était donc héritière de cette grande, c'est vraiment une très très grande famille, ils étaient cinq frais, et on finançait assez volontiers, apparemment, à cette époque, et dans cette famille d'industriels, on finançait des études artistiques, en fait, aux jeunes gens. Anna Villeroy-Evoque, elle deviendra une peintre pointilliste, elle sera formée par un peintre pointilliste, Van Riesselberg, et son frère, Eugène Villeroy-Evoque, on le connaît aussi, enfin, je pense, ceux qui s'intéressent à la peinture de Vincent Van Gogh connaissent Eugène Villeroy-Evoque, parce qu'il y a cette toile qui est au musée d'Orsay, qui s'appelle Le Poète, et qui est un très très beau portrait, sur un fond jaune, nettoyé, et c'est, voilà, c'est le frère, c'est Eugène. En ce moment, il y a une exposition Émile Bernard à Paris, j'en parlais tout à l'heure, et dans cette exposition Émile Bernard, j'ai eu la grande surprise, la grande émotion, parce qu'Émile Bernard est un des personnages de ses livres, j'ai eu la grande surprise de voir aussi un portrait de Eugène Villeroy-Evoque. Et, on va dire, des enfants qui n'étaient pas les siens, qui sont donc Hugo Villeroy-Evoque, le héros du livre, et sa cousine, Hazel Villeroy-Evoque, qui est à Paris. Et donc, le point de départ du livre, c'est en fait le départ, en effet, de Hugo qui quitte Paris, où il était avec sa cousine, où il travaillait, il apprenait à l'Académie Julien, le travail de peintre, on va dire, et lui veut partir pour découvrir cette école de plein air, qu'on n'appelle pas encore, alors c'est plus l'impressionnisme, c'est autre chose, l'impressionnisme est déjà entré dans les mœurs depuis 20 ans. Et donc, à la fin des années 80, 1880, Pouddhaven est vraiment déjà devenu un lieu très important, c'est presque un lieu mythique. Depuis les années 60, les peintres anglais, les peintres américains, y allaient, pour apprendre à dessiner, pour dessiner en plein air, et puis surtout parce qu'il y avait deux avantages énormes à Pouddhaven, c'est que, premièrement, ce n'était pas cher du tout, les pensions étaient ridiculement modestes, et l'autre avantage, c'était l'aspect absolument pittoresque du lieu, enfin pittoresque au vrai sens du mot, c'est-à-dire que ça fait sujet de peinture, tout est à sujet de peinture. Donc, à Pouddhaven, on plantait son chevalet, comme on le fait encore, à peu près n'importe où, et on est sûr d'avoir un beau sujet, parce que la campagne, la nature est très belle, et puis il y a ce qu'il y en a plus maintenant, c'est-à-dire que c'était truffé de paysannes en costume breton, et d'enfants qui allaient en sabot, qui marchaient pieds-mûs dans les rues, donc on avait vraiment l'exotisme absolu, à quelques heures de train, déjà, de Paris. Donc, c'est dans cette optique qu'il part, effectivement, mais ce n'est pas ce qu'il va devenir. Si vous avez lu le livre, c'est vrai qu'il n'est pas mon héros, il est dans une recherche, en fait, de lui-même, déjà, et puis peut-être d'une nouvelle façon de s'exprimer en art, et alors qu'il est un très bon dessinateur, il n'arrive pas à peindre, en fait. Il a vraiment une sorte de refus de la couleur, c'est très difficile, il va rencontrer des peintres qui sont déjà installés à la pension de Lohanek, où il va prendre aussi une chambre, parce que tout simplement, c'est la moins chère, et ça, parfois, je ne sais pas, on oublie pas. Je n'avais pas de légitimité, je ne suis pas un peintre, je ne suis pas historienne de l'art, simplement, j'étais amoureuse de Gauguin depuis toute petite. C'est un peintre, c'est le premier peintre que j'ai connu, finalement, au sens où je ne savais pas ce que c'était la peinture avant. Vous savez, il y a cette époque, quand on est enfant, comme c'est le bonhomme qui est là aujourd'hui, on ne sait pas, enfin, qu'est-ce que c'est la peinture, qu'est-ce que ça veut dire, la peinture ? Faire la différence entre une œuvre d'art et puis une illustration, qu'on peut trouver dans un journal, ou aller dans un musée, se dire, pourquoi il a fait ça, monsieur ? Est-ce que c'est juste pour faire joli ? Est-ce que c'est juste pour représenter ? Est-ce que c'est pour exprimer ce moment-là où on découvre ce que c'est l'art ? Et moi, j'ai découvert avec Gauguin, parce que, tout simplement, c'était le seul artiste sur lequel mes parents avaient un livre, un livre avec des reproductions. Et puis, il y avait aussi la musique, j'en parle aussi dans le livre, parce que c'est les chansons de Pierre Rapsad, de Brel, qui m'ont fait connaître aussi Gauguin. Je sais que c'était quelque chose que j'écoutais enfant, et dans les marquises, par exemple, cet hommage à Gauguin qui est présent, dans la chanson de Pierre Rapsad, un chanteur belge, qui s'appelle Gauguin. La chanson s'appelle Gauguin, c'était une chanson que j'écoutais enfant, dans les années 70, où ça m'a fait découvrir le personnage Gauguin. Alors que j'avais découvert l'étoile, et là, je découvrais le personnage, la rupture, le départ, cette vie de chien, littéralement, à Tahiti, sa mort, sa misère. Tout ça, c'était quelque chose avec lequel j'étais familière, en fait. Et puis, en me disant, bon, alors, non, finalement, je vais remonter plus tôt, je vais parler plus tôt des années 80, mais forcément, il faut y aller, il faut parler de Gauguin. C'est plus, voilà, un peu plus différé, on ne peut plus, voilà, prendre des prétextes. Donc, je suis retournée, c'était il y a trois ans, je suis retournée à Pontavède, j'y ai passé des vacances, j'étais à Neves, et je me suis dit, là, je vais en profiter, je vais aller voir la maison de Marie-Henri Opouldu. C'est là que j'apprends des choses que je ne savais pas du tout, sur un autre peintre meilleur de Anne, donc un peintre hollandais, qui a tout lâché pour apprendre la peinture auprès, enfin, apprendre à peindre à la manière de Gauguin, et qui va passer deux années auprès de Marie-Henri, au petit ombre amoureux, et puis, c'est une histoire qui finit très brutalement, puisqu'il rentre en Hollande précipitamment, il était très malade et ne le savait pas, il va décéder en Hollande sans jamais avoir revu Marie-Henri et sans savoir qu'il était le père de l'enfant que Marie-Henri va avoir. Elle va élever comme ça, dans sa petite auberge, deux enfants, en fait, elle a été éphimère, elle a eu deux enfants, deux pères sinon inconnus, du moins peu, connus, et elle a été très très mal vue, apparemment, visiblement, des gens du public. Donc ça aussi, je me dis, mais quand je vais là-bas, et voilà, il y a trois ans, je me dis, mais c'est incroyable, c'est une histoire très romanesque, l'histoire de cette femme, ça dit beaucoup de choses aussi, sur la place des femmes, ça aussi je l'ai appris en venant à Pont-Avegne il y a trois ans, la place des femmes, je dis bien des femmes, dans leur relation à l'art, ici en Bretagne. Tout ça pour une raison précise, et qu'on ne m'a pas encore expliqué, mais ce sont les femmes qui tenaient les auberges. La pension de l'Anhèque était tenue par Marie-Jeanne de l'Anhèque, son mari avait un débit de vingt, mais elle, c'était elle qui tenait la pension, la pension Julia, l'hôtel Julia, c'est sur la grande place, il y a des travaux en ce moment, apparemment. C'était aussi tenu par une femme, Marie-Henri tenait l'auberge, c'était apparemment d'une sorte de tradition, ce sont des femmes, les hommes parfois avaient un débit de boisson, ou travaillaient au champ, et la femme tenait l'auberge. Et ça implique aussi un rapport particulier avec les artistes qui allaient dans ces pensions. Ils avaient un rapport, Marie-Jeanne Glohanec, par exemple, était quelqu'un d'extrêmement respecté, c'était la bonne hôtesse, il faut qu'il y ait un peu de problème, c'était la bonne hôtesse. C'était une femme très, très, merci à qui est, très appréciée, alors que c'était des personnes qui ne connaissaient, je ne veux dire, rien au monde de l'art. Elle jugeait, Marie-Jeanne Glohanec, par exemple, des tableaux uniquement, c'était son goût personnel, elle aimait ou elle aimait pas. Ça allait dans le salon ou ça allait pas dans le salon, c'était aussi un petit peu ça. Ou bien, elle a accepté des toiles, comme je le raconte ici, c'est une anecdote connue, mais elle a accepté pas forcément d'exposer les toiles de Gauguin, parce qu'elle n'accrochait pas trop. Et puis, elle en a exposé une parce qu'il avait signé du nom de Madeleine Bernard, qui était la soeur d'Élène Bernard. Et voilà, et ça, c'était une plaisanterie de la part de Gauguin, mais là, elle s'est dit, la petite Madeleine, elle a fait ça, on va quand même le mettre dans la salle à manger. Alors que c'était une toile de Gauguin. Donc, toutes ces choses que j'apprenais en séjournant ici, voilà, elles m'ont confortée dans l'idée qu'il fallait prendre finalement comme point de départ cette période-là, l'88, et qu'il fallait y aller, j'ai envie de dire, fallait aller au charbon, toucher aux figures intouchables et de Gauguin et de Vincent Van Gogh, encore plus intouchables. Donc lui, voilà, je l'ai approché de loin. C'est un personnage dont il est toujours question dans le livre et qu'on ne voit jamais. en fait, c'est l'arlésienne. Voilà, dans tous les sens du terme. C'est l'arlésienne parce que, voilà, on veut le faire venir, il veut venir et puis il ne vient jamais. Gauguin ne veut pas qu'il vienne. Au moment où il était au Poudlue, il écrit plusieurs fois à Gauguin pour demander s'il peut venir et Gauguin prend toujours des prétextes pour dire non, 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 il ne faut pas, ce n'est pas bien ici, la Bretagne, ce n'est pas bon pour vos besoins, etc. Donc, c'était une figure qui est là, qui est présente en creux. Alors après, il y a l'idée de la correspondance. C'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent. Pourquoi un livre épistolaire ? Pourquoi un roman épistolaire ? Ce ne sont effectivement que des lettres. Apparemment, il y a un avantage, les libraires me disent c'est bien parce que les écrivains me disent comme ça, on n'est pas obligé de tout lire d'un coup. On peut s'arrêter au bout d'une lettre. C'est pas mal. Aussi, voilà, c'est un avantage auquel je ne pensais pas, j'avoue, mais elles sont quand même bien enchaînées parce qu'on a toujours envie de continuer. En fait, on ne peut pas le dire pour autant. On peut le quitter, mais on ne quitte pas. C'est toute facile. c'est ça. Voilà. En fait, c'était... J'ai longtemps cherché, après avoir eu cette idée il y a trois ans et m'être dit, voilà, ce travail-là sur l'amitié, sur les artistes, sur la révolution en art, ça va se passer là, entre la Bretagne, la Belgique, la France, enfin le Paris, je veux dire, il y aura des liens, mais je cherchais à comment faire pour raconter une histoire qui se passe simultanément quand même dans plusieurs lieux. James Hensor, il a très peu quitté la Belgique et notamment au stand où il est né, où il est mort. comment faire pour qu'une histoire se passe dans des lieux différents. Comment faire aussi pour que le lecteur ait l'impression d'être immergé dans cette époque-là ? qu'on soit vraiment, comment dire, en prise directe avec la réalité, avec ce moment présent. J'ai longtemps cherché parce que je ne voyais pas très bien comment faire. Il ne fallait pas qu'il y ait un narrateur qui raconte tout ça parce que moi, je craignais un peu de m'ennuyer moi-même déjà et peut-être d'enblier aussi le lecteur parce qu'on nous aurait guidés d'un droit à un autre. Ça aurait eu un aspect plus historique et pas assez romanesque vraiment au sens où moi, j'aime bien, je me définis vraiment comme romancière. J'aime la fiction, je trouve qu'on a besoin d'histoire et je voulais vraiment qu'on soit immergé sans trop en savoir finalement et les lettres me sont appareux comme une évidence parce que dans les lettres, quand j'ai lu la correspondance de Gauguin, celle de Vincent Van Gogh, celle d'Émile Bernat, je me suis aperçue que eux, en fait, quand ils racontent leur propre histoire, ils ne savent pas quand ils parlent d'une toile qui vient de finir, ils ne savent pas du tout quel sera le destin de cette toile. Ils en parlent, par exemple, dans les lettres de Vincent, c'est une grande modestie déjà de sa part, il est tout le temps extrêmement modeste, toujours mécontent en nuit, quand il perd des tournesols, c'est un petit exercice comme ça, il a barbouillé ça et puis il l'a fait pour Gauguin qui allait venir, c'est pour décorer, c'était pour faire joli dans la chambre. Et quand on dit cette lettre, on se dit, on parle des tournesols là quand même, attention, et ça, voilà, c'était pour moi un très bon moyen finalement, déjà de pouvoir parler de plusieurs lui en même temps puisque les protagonistes sont dans trois lignes différentes, Pont-à-Ven, Paris et Bruxelles et en plus ça permet d'avoir pour le lecteur d'avoir l'illusion, je ne dirais pas l'impression mais l'illusion qu'on est en temps réel. On n'en sait pas davantage que les protagonistes sur leurs oeuvres, sur les personnes qui vont croiser, tout a autant d'importance. C'est le lecteur qui s'amuse à faire finalement le tri entre des artistes qui sont cités, et qui sont maintenant complètement ignorés. C'était la grande époque des bassins de pages, des peintres réalistes et naturalistes qui étaient très en vogue à cette époque-là. Ils sont cités comme étant Daniel Bouvray qui est venu à Pont-à-Ven, qui était vraiment des figures très respectées à l'époque. Personne ne connaît plus Pascal Daniel Bouvray. Sachant qu'en 1888 c'était la star montante de la peinture française. Et quand il est venu à Pont-à-Ven, c'était formidable, c'était génial. Il a peint un pardon à Pont-à-Ven qui a eu la médaille d'or à l'exposition universelle de 89, celle de la Tour Eiffel. C'était le grand artiste français. Et voilà, nous qui lisons ça ou moi qui l'ai écrit, je pense que tout est remis à sa place et c'est à nous de faire le tri entre ces figures oubliées et ceux qui vont devenir méthiques. La première fois notamment où j'introduis le nom de Vincent, c'est un peu on se le confie comme un secret. C'est, voilà, Gauguin a reçu une lettre de Vincent, il est parti la lire à la pension parce qu'il va toujours se cacher quand il est une lettre de Vincent et ça c'était vrai, c'était quelque chose qui était avéré. Il était très heureux de cette correspondance et il en était très jaloux. Il aimait avoir ce rapport privilégié avec Van Gogh qu'il a présenté le premier serial de l'heure de l'histoire et ça dit beaucoup aussi sur cette époque ou sur l'apparition de la photographie notamment puisque ces photographies atroces qui étaient prises par la police anglaise vont être relayées dans les journaux donc on a ce phénomène qu'on voit parfois dans la presse, une certaine presse qui publie des photoshocs de drames ou de meurtres. On avait déjà ça finalement il y a plus de 130 ans et là aussi le lecteur peut très bien au départ quand on parle d'un anglais qui connaît des crimes atroces on peut très bien ne pas comprendre qu'il s'agit. Donc on est vraiment on a une impression enfin j'ai essayé de faire en sorte qu'on ait une impression de temps réel presque j'ai envie de dire d'où les lettres de la correspondance. c'est vrai que c'est un genre qui est maintenant un peu lusité mais qui a eu ses heures de gloire le moment épistolet j'avais un modèle quand même récent qui a quand même un succès de librairie donc j'en parle volontiers parce que beaucoup lecteurs connaissent le cercle littéraire des amateurs des couchers je pense que ça veut dire que c'est une forme de la correspondance qui était très intéressante tout à fait et ça m'avait beaucoup surprise ce livre parce que quand j'ai lu au début je me suis dit mais non mais elles sont folles enfin elles sont folles les deux auteurs parce qu'ils sont deux mais on va rien comprendre en plus il y a une multiplicité de correspondants dans ce livre moi ils sont en gros ils sont que trois de temps en temps il y a la famille qui écrit il y a une lettre de Gauguin une fois mais c'est ça va c'est assez ramassé alors que là dans le cercle littéraire des amateurs je ne sais pas combien ils sont au moins ils sont 15, 20 à s'écrire au début je ne m'en sortirai jamais et je me suis aperçue en lisant ce livre que ce que je trouvais d'être un tour de force du roman épistolaire c'est que finalement qui est-ce qui construit l'histoire ce n'est pas le narrateur puisqu'il n'y en a pas c'est le lecteur c'est-à-dire que le lecteur on lui donne des petites informations on lui dit voilà un tel a fait ça il était là un tel nous dit peu et puis c'est le lecteur qui finit par faire l'histoire lui-même l'intrigue il l'a construit lui-même il n'y a pas d'intrigue racontée par un narrateur c'est au lecteur et c'est très jubilatoire moi je me souviens de ce roman je pense que c'est aussi ce qui a fait son succès parce que son sujet voilà la situation des gens c'est Jersey ? la guerre de 16 voilà la situation pendant la deuxième guerre mondiale etc. c'est pas d'emblée ça paraît pas forcément palpitant mais les lettres non plus et puis en fait c'est un roman qui est très très jubilatoire parce que je crois que le lecteur a toujours l'impression d'avoir un coup d'avance on devine une histoire d'amour en train de se tisser on la voit arriver avant que les protagonistes aient compris etc. et c'est un roman où du coup on s'attache beaucoup aux personnages aussi voilà donc voilà j'avais aussi ce modèle là en tête en me disant oui c'est possible d'écrire un roman épistolaire qui ne soit pas rébarbatif ni en milieu ou au contraire le lecteur participe vraiment à la construction quelque part c'est un genre qui a trop d'avenir qui n'a pas d'avenir oh si aussi détrompez-vous je pense pas avec les e-mails si 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 parce que maintenant il faudrait faire un roman avec des sms ou des e-mails moi j'ai vraiment l'impression si si parce qu'en fait on reprend ça tout ce qu'on échange je n'ai pas le titre en tête oui 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 certainement il y a eu un roman jeunesse qui s'appelait de Sacha Amachal je n'en ai plus du nom de l'auteur mais il y avait eu déjà ça il y a quelque temps où c'était un échange de mail mais moi je suis frappée par la quantité de textes échangés par un je travaille avec des adolescents j'en côtoie tous les jours et en fait des fois j'ai l'impression oui et bien c'est peut-être mal écrit ou c'est trop fait de fautes certes mais c'est de l'écriture et c'est de l'échange d'écriture ça ça me frappe j'ai eu une nièce qui a voilà qui a 19 ans et à partir de 15 ans jusque là elle a passé son temps à écrire des centaines des fautes oui des centaines de messages parfois très très long à des gens à qui il aurait très bien pu téléphoner ça aurait été plus vite fait mais non non il fallait il fallait écrire des mots alors évidemment après c'est pas littéraire je ne dis pas ça mais je pense que l'écrit a une grande place actuellement l'écrit a une place plus importante que ce qu'on veut bien croire voyons autour de nous il y a beaucoup de gens à qui on pourrait téléphoner ou qu'on pourrait simplement aller voir et à qui on se contente d'envoyer un mail je pense que l'écrit n'a pas perdu sa place alors après est-ce que ça pourra faire des romans épistolaires avec des SMS je ne suis pas je ne suis pas pensé avec des mails avec des mails des SMS non mais peut-être des mails oui je me souviens avoir entretenu des discussions très très pôles très très compliquées comme tout le monde avec des personnes qui m'apprenaient des choses et à qui j'apprenais des choses dans mon côté c'est ça avec des mails qui peuvent être très longs parfois c'est un type de message qui permet aussi l'intimité parce qu'on écrit chez soi on écrit plus au ordinateur et puis l'immédiateté qu'on n'a pas avec la correspondance encore que je me suis aperçu qu'à l'époque des singuliers dans la fin des années 80 en 1880 la poste ça n'est plus ce que c'était là maintenant c'est bien triste il y avait trois levées par jour à Paris on correspondait énormément on pouvait envoyer des climatiques les télégrammes la carte postale c'est les débuts de la carte postale avec l'utilisation de la photographie dans mon roman Hugo Bock va se tourner plus vers la photographie il va essayer d'ailleurs de vendre des cartes postales donc je pensais ici à vous à Fontavenne qui est quand même le temple de la carte postale je trouve les trottoirs en été sont envahis de tourniquets de carteries et c'est ce qu'il essaye de faire voilà de vendre et on vendait comme ça des cartes postales on les laissait en dépôt dans les auberges pour que les gens puissent acheter des cartes postales vous êtes aspiré d'un photographe réel ou pas est-ce qu'il y a quelque chose de précis c'est c'est une pratique c'est une pratique vous en parlez quand même pas mal il en est beaucoup question parce qu'après il y a un lien qui se fait avec le personnage du même donc on va proposer à Hugo qui avait au départ amené son appareil photographique à Pontavenne parce que c'était un outil de travail pour beaucoup de peintres c'était la grosse chambre photographique c'était un outil de travail pour préparer des esquisses et il l'avait amené dans ce but mais ça l'intéresse c'est une technique qui l'intéresse et donc il va s'y consacrer de plus en plus la photographie au niveau technique et en pleine expansion cette année-là aussi en 89 l'apparition de Kodak les pénicules souples alors qu'avant c'était des chambres enfin des claques voilà qu'on va déjeuner et il va se prendre d'intérêt pour la photographie et comme il est un peu le seul au Paule-Dieu cet hiver-là un médecin lui propose de faire des portraits funèbres qui étaient une pratique courante je m'en suis aperçue en fait ça je le savais déjà j'avais vu une exposition qui était très très macabre là-dessus et puis ça m'avait passionnée donc j'avais regardé des livres sur le sujet il y a des sites internet même qui recensent il y a des gens qui collectionnent les portraits funèbres alors vous ne savez pas forcément il faut que ça va être Halloween ah pas du tout non non c'était pas du tout c'était dans les pays anglo-saxons ça se faisait beaucoup également oui oui c'est quelque chose oui oui peut-être il en est question dans un film il aime bien la peinture c'était une pratique qui se faisait et ce qui nous paraît peut-être plus choquant c'est pas tellement qu'on photographe les moments qu'on gardait une trace un souvenir après tout ça peut paraître légitime mais ce qui est saisissant c'est qu'on voulait le faire de manière à ce que ce soit qu'ils aient l'air vivant donc ça donne lieu à toute une mise en scène à ces vacances oui parce qu'on ouvre les yeux et on s'en met dans la position oui oui les positions voilà et ça j'ai appris que dans des studios oui mais c'est peut-être parce que justement ils n'avaient pas de photos de leurs vivants oui il n'y en a pas généralement on n'y en avait pas eu donc il fallait parler il fallait en apparaître et la photo intervient à une époque où elle finit par être connue dans les années 80-90 elle est connue même dans les campagnes même en Bretagne et où on dit ben oui on n'a pas eu de portrait de lui donc on veut garder quelque chose et c'est très accessible contrairement au portrait peint parce qu'on pouvait très bien payer un peintre pour faire des portes ça s'est fait apparemment ça se faisait aussi parce qu'il y a des tombes et qu'à la famille non c'était à la famille c'était pour la famille parfois elles servaient aussi apparemment il y avait un retirage pour des tombes pour la pierre tombale et ça c'est quelque chose qu'on voit dans les cimetières quand il y a des tombes assez anciennes depuis le 100 ans on voit par exemple des portraits d'enfants il faut savoir que la plupart du temps quand il y a un médaillon avec un portrait d'enfant il a été photographié quand il n'était pas parce qu'on n'avait pas pensé on ne faisait pas un portrait d'enfant on avait tout le temps on les photographie on n'en faisait pas forcément un portrait à 2 ans ou à 3 ans et à une époque où il y avait une mortalité enfin finalement qu'elle a montré ça nous paraît incongru grotesque effrayant mais apparemment en Inde ça se fait encore les portraits funèbres ça se fait il y a des pays où en Inde au Pakistan il y a des pays où c'est encore une pratique courante on faisait bien des masques on faisait voilà je pense et puis il y a un rapport très fort alors ça c'est un photographe qui me l'a dit et j'étais vraiment saisie un rapport très fort entre la mort et la photographie et notamment même les matériaux utilisés le bitume qui est quelque chose qu'on utilisait pour la momification qui était utilisé pour les plaques et puis aussi le fait de saisir un instant de figer un instant pour toujours c'est une pratique voilà qui finalement a beaucoup à voir avec ça et donc mon héros va creuser ce lien qu'il a particulier avec la mort qui l'effraie absolument il refuse de faire ce que font beaucoup d'étudiants peintres aux beaux-arts c'est de peindre des cadavres puisqu'en fait on leur fournit ça aussi c'est quelque chose que j'ai appris la banque de Paris fournissait à l'école des beaux-arts un cadavre par semaine donc voilà ils étaient habitués ils devaient avoir cette habitude de peindre décor même mort et lui a toujours cette angoisse là et puis avec cette pratique de la photographie qui lui permet d'avoir un filtre l'appareil c'est un écran aussi entre soi et les autres et entre soi et le monde qu'on photographie ça lui permet d'apprivoiser petit à petit cette mort qui lui fait si peur et dont on comprend à la fin du livre pourquoi quel rapport il a dans ce sujet vous avez des questions ? Philippe tu as des questions ? non non je parlais avec Marie-Jos en fait de la naissance de l'école de Pont-Aveine puisque en fait il y a la grande question que se posent les historiens savoir qui a commencé qui a commencé qui était le premier le premier rôle c'est Bernard ou Gauguin le fou la poule et moi je crois que l'idée vient de Bernard mais que c'est Gauguin qui l'enrichit je sais pas pour le clononisme par exemple oui je pense que Gauguin quand il arrive à Pont-Aveine c'est un peintre impressionniste formé par Pissarro il est déjà c'est un bon peint mais c'est pas surtout que c'est un peintre qui a appris sur le tort il n'a pas fait les écoles je pense qu'il devient un grand peintre à Pont-Aveine certainement mais ça c'est sa pratique après je pense que comme beaucoup de peintres et en particulier un peintre comme lui et comme Vincent aussi qui n'a pas appris dans une école il n'a pas été formé il capte partout il cherche des maîtres ou des exemples un peu partout il absorbe beaucoup donc peut-être qu'effectivement il va piquer à un moment quelque chose il pique ça à Bernard mais voilà comme en se disant tiens on va essayer ça c'est pas mal il apporte autre chose parce qu'en fait il y a certains qui trouvent ça c'est pas bien quoi qu'il a piqué à Bernard moi je trouve ça normal ils font le tableau les deux tableaux qui emblématiques c'est les paysans l'autre aussi parce que c'est très vert les bretonnes c'est un fond vert fluo avec une sorte d'absence de dimension qui est étrange les bretonnes sont plaquées sur l'air il n'y a pas d'horizon mais Gauguin apporte une dimension c'est le sujet lui-même la vision c'est aussi c'est l'ange qui lutte avec le diable c'est sa représentation des femmes aussi un peu grimaçante il a souvent ça sur les carnets de croquis qu'il fait à Pont-Aven il y a quelque chose de très il applique une sorte de déformation je trouve au visage des gens qu'il représente et ça donne aux toiles de Gauguin quelque chose de saisissant qui met parfois un peu mal à l'aise et que Émile Bernard n'a pas parce que tout simplement c'est peut-être pas sa recherche c'est peut-être pas ça qu'il veut faire il a appliqué une astuce mais je pense qu'il en a appliqué beaucoup Pissarro disait qu'il lui avait volé plein de choses et c'était je crois mais il pique mais il pique mais regarde j'avais quelque chose il s'approprie bien oui c'était un vampire pour moi c'était quelqu'un qui se nourrissait mais je ne dis pas dans un sens mais je raciste mais il se nourrissait de beaucoup de choses le problème entre Bernard et Gauguin c'est que c'est Gauguin le grand-être et Bernard l'exposition on en parlait l'exposition qui est à l'orangerie elle montre bien ça parce qu'en fait c'est très touchant moi je suis ressortie de là les larmes aux yeux parce que Émile Bernard on a l'impression qu'il s'est cherché sans arrêt sans arrêt et sans se trouver il était très doué c'est incontestable ces toiles alors après on n'aime pas forcément les toiles orientalistes qu'il a fait ensuite il était très doué il savait faire plein de choses mais on a l'impression qu'il n'avait rien de personnel vraiment à dire ou à exprimer et ça c'est tragique pour moi c'est tragique pour un artiste d'être très doué mais de ne pas avoir je ne sais pas ne pas arriver comme disait Gauguin il faut mettre le coeur il faut arriver à sortir le coeur il y a la technique et puis il faut mettre le coeur sur la toile et ce que Gauguin aimait chez Van Gogh c'est qu'il mettait tout son coeur et les tripes aussi et Bernard moi je ne sais pas effectivement je ne sens pas trop le coeur où sont les tripes c'est quelqu'un qui a beaucoup de technique et du talent mais qui se cherche qui cherche des façons de faire et qui n'est creuse pas et pourtant il y a des choses vraiment bluffantes il y a une toile à l'exposition qui est qui presse dans le genre de Charles Fidegger je ne sais pas si vous connaissez Fidegger qui est au Pouledu je trouve que c'est incroyable ce qu'il a fait il est allé très très loin là aussi on est presque dans le surréalisme on est dans cette façon d'étirer les paysages de simplifier à des lignes pures il est allé beaucoup plus loin qu'Emile Bernard et là aussi on pourrait dire tiens il a piqué quelque chose sauf que le but de l'artiste est souvent d'arriver à aller à creuser son propre sidon et Gauguin il savait très bien faire ça je crois qu'il savait qui il était il y avait une sorte de truc brut comme ça en lui il osait il osait il s'est dépouillé de plein de choses plein d'oripeaux qui étaient sa vie d'avant et pour aller vers qui il est vraiment c'était l'oeuvre de sa vie et d'autres n'ont pas réussi à faire ça ou n'ont pas eu le courage ou n'ont tout simplement une autre personnalité ils n'ont pas su pas pu en plus il y avait quelque chose d'écrasant pour en finir avec Émile Bernard la famille d'Émile Bernard était très écrasante pour lui et ça c'est difficile aussi pour l'artiste c'est aussi en pensant à ça que la famille Boc l'espèce de règlement de compte qu'il y a entre Hugo et sa famille c'était aussi un clin d'oeil à Émile Bernard parce que je pense que voilà elle était un peu oppressée il faut quand même se dire que quand Madeleine Bernard sa soeur elle meurt en Égypte il va cacher la nouvelle à leurs parents il ne veut pas leur dire parce qu'il a trop peur alors qu'ils ont elle a 25 ans il en a presque 30 il n'ose pas dire à papa maman que Madeleine est morte il n'a pas la chance d'être en famille non mais ça fait c'est la famille voilà elle n'a pas mes enfants elle n'a pas mes enfants mais non non mais quand je dis ça c'est une boutade mais que lui que lui-même employait quoi c'est une citation parce qu'en fait lui je pense qu'il en a évidemment beaucoup souffert et la perte de sa mère est terrible pour lui son père il l'a très peu connu mais ça devient presque ça atteint une dimension mythique son père mort pendant un voyage en bateau je crois et puis on met son corps à la mer et la mère continue le voyage vers le Pérou il est déjà marqué par la mort et le voyage dès sa petite enfance et ensuite il connait ce sort effectivement de ceux qui sont orphelins très jeunes c'est à dire qu'il faut se réinventer réinventer sa famille voilà il est lâché dans le vaste monde alors à un moment il se voit en bourgeois effectivement quand il épouse sa femme danoise et que voilà les cinq enfants la vie bourgeoise il va lâcher tout ça parce que ça ne lui correspond pas c'est cette matière brute qu'il sent qu'il a en lui il faut qu'il lâche les amarres pourtant il met beaucoup d'argent mais le gagner comme ça je pense que c'était pas ce qu'il voulait il s'est vraiment assez exprimé voilà et pour faire la comparaison avec Émile Bernard je pense que ça a dû beaucoup jouer aussi il lui manquait peut-être dix ans de vie parce que il leur a dit que un peu plus longtemps il leur a peut-être ah non pour moi il manquait d'une seule chose le gars il manquait d'argent c'est le travail de toute sa vie c'est d'avoir l'argent s'il avait eu dix ans de plus peut-être qu'il aurait eu l'argent peut-être oui ils attendent ça se demandait déjà faire ça se vend très bien oui oui ça se vend bien donc ils l'ont retouché je fais le parallèle avec Bougain avec Rodin plutôt Rodin il a vécu assez longtemps pour être reconnu pour voilà tirer les bénéfices il en a acheté entre guillemets du vestibule oui oui tu l'as acheté les grands impressionnels aussi il n'est jamais sorti d'où ils ont d'être protégé voilà ils ont eu un voilà ils ont pu connaître ce retour de voilà ceux qui ont vécu vieux comme comme Monet il est reconnu oui voilà Monet était reconnu il était une gueule de son vivant et il n'avait pas souci d'argent donc voilà c'est une course pour Bougain je pense que c'est normal une course aussi il y a un moment dans sa correspondance où on sent très bien ça le départ à Tahiti le deuxième départ à Tahiti où on ne sait même plus pour assouvir son rêve c'est une fuite en avant c'est la fuite la fuite et puis c'est Tahiti et puis après c'est les marquises et puis c'est voilà il fuit sans arrêt donc au bout d'un moment on se demande quand même ce qu'il fuit d'ailleurs c'est assez assez émouvant quoi la correspondance voilà c'est la fuite c'est la fuite